Bonjour à toutes et à toutes et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous parler d'un sujet qui touche totalement tout YouTube. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais par rapport aux grands YouTubers qui ont des très grosses chaînes, apparemment YouTube a changé depuis moins de 7 ans son algorithme de référencement de vidéos. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça entraîne ? Tout simplement, en fait, jusqu'à présent, YouTube utilisait le fait d'avoir beaucoup de clics, beaucoup de vues pour référencer votre vidéo et faire en sorte que vos vidéos apparaissent dans les tendances ou dans les préférences, etc. Cette méthode a entraîné beaucoup, et beaucoup l'ont compris en fait, et beaucoup ont utilisé la technique du put-à-clic. Alors qu'est-ce que le put-à-clic ? C'est de faire une miniature avec une image ou attirer un contenu qui pourrait vous intéresser. Quand vous cliquez sur la vidéo, vous allez percevoir que ça n'a rien à voir avec la miniature, où les images ne correspondent pas du tout, ou même le titre ne correspond pas du tout, et du coup, vous êtes déçus, et en fait, vous avez quand même donné un clic et une vue à cette vidéo qui va lui permettre par la suite de monter dans le classement. Et ça, YouTube s'en est rendu compte et du coup, a changé son algorithme. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Maintenant, apparemment, YouTube va se focaliser, enfin, les robots YouTube vont se focaliser sur le fait que plus une vidéo est regardée du début à la fin, plus elle va être valorisée et mise en avant. Donc si jamais vous allez sur une vidéo, vous cliquez, vous repartez de suite parce qu'elle ne correspond pas à la miniature ou au contenu que vous espérez, et bien forcément, ça va faire du mal aux YouTubeurs, et du coup, elle sera moins bien référencée. Donc c'est une bonne chose, car ça va mettre en avant les gens qui prennent du temps à faire leurs vidéos, à mettre du bon contenu, et surtout du contenu qui correspond à la recherche, à la miniature ou aux descriptions. Deuxième gros point, ça vous le savez sûrement, mais c'est le système de pouces bleus. Et oui, les vidéos vont être référencées en fonction du nombre de pouces bleus, parce que les pouces bleus veulent dire, en gros, oui, j'ai aimé la vidéo, et non, juste, mes pouces bleus, super cool, non, c'est j'ai aimé la vidéo, donc forcément, cette vidéo va monter, car ça doit être une vidéo de bonne qualité. Et oui, beaucoup de YouTubers le font dès le début de la vidéo, ils sont là à gratter, mettez-moi des pouces bleus, mettez-moi des pouces bleus, mettez-moi des pouces bleus. Personnellement, je ne l'ai jamais fait, car j'estime que je l'ai toujours demandé en fin de vidéo, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, parce que c'est vrai, ça aide beaucoup, et j'aimerais, tout le monde, tous les YouTubers, aimeraient être récompensés, et se disent, ah, j'ai fait du contenu de qualité, les gens aiment, ils me le disent, voilà, le pouce bleu doit correspondre à ça. Donc c'est vrai, je ne sais pas si je vais me faire comme eux, à vous demander des pouces bleus en début, je trouve ça peut-être pas très cohérent, surtout qu'on n'aime qu'après avoir vu le contenu, donc on ne peut pas aimer à l'avance sans savoir ce qu'il y a de l'arrière. Donc, voilà, n'hésitez pas à, si vous avez vraiment aimé la vidéo, et que vous voulez soutenir cette chaîne ou le YouTuber en question, n'hésitez pas à le dire, donc pour le dire, c'est le pouce bleu, c'est la méthode que va enregistrer les robots YouTube, pour faire en sorte que la chaîne soit mise en avant, et donc que ce YouTuber gagne ensuite, par exemple, des abonnés, des vues, et voilà, et proposer de parler d'un partenaire contenu, parce que ça va motiver justement à continuer sa chaîne YouTube. Troisième gros point sur les changements, en fait, les grands YouTubers se sont aperçus, en fait, qu'ils perdaient des abonnés régulièrement à chaque fois qu'ils sortaient une nouvelle vidéo. Alors ça, c'est un fait, apparemment, YouTube désabonne systématiquement des gens, des autres chaînes, même si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est automatique, vous allez vous rendre sur la chaîne où vous étiez abonné, et hop, l'abonnement aura disparu. Donc, ça, pourquoi ? Parce qu'ils ont mis en place un système de double abonnement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous allez sur la chaîne de YouTube, vous êtes abonné, vous avez le nombre d'abonnés, et à côté, maintenant, il y a une petite cloche, et ça, c'est le double abonnement. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment intéressé par cette chaîne et que vous voulez être notifié des nouvelles vidéos qu'il a mises, etc., il faudra cliquer sur cette petite cloche, ça va ouvrir une fenêtre, et sur la fenêtre, vous cliquez « Oui, j'accepte de recevoir des informations » quand cette personne mettra en ligne une nouvelle vidéo. Et ça, voilà, c'est le double abonnement, ça prouve à YouTube que vous êtes vraiment intéressé par cette chaîne et que vous voulez suivre cette chaîne, et donc, du coup, elle vous notifiera des futures vidéos, et pour cela, en gros, elle ne vous désabonnera plus, parce qu'elle sera sûre que vous voulez suivre ce YouTuber. Donc, voilà, très important, si vous voulez toujours être au courant des nouvelles sorties de mes vidéos, par exemple, ou des autres YouTubeurs, n'oubliez pas de faire ce système de double abonnement, donc vous vous abonnez, et également sur la cloche, vous cliquez, ça vous met sûr dans les favoris, en gros, et vous êtes sûr d'être notifié du moins à chaque fois qu'on sent une vidéo, qu'elle apparaîtra dans les vidéos des abonnements, etc., et de ne plus être des abonnés, surtout de la chaîne, quoi. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au sujet de YouTube en général, donc je trouve intéressant de vous en parler, tout simplement parce que, parmi vous, il y en a certains qui ont des chaînes et qui souhaitent avoir des conseils pour comment faire en sorte que leurs vidéos soient plus vues et qu'ils viennent en abonner, etc., je n'ai pas la solution miracle, malheureusement, j'écoute uniquement ce que se dit sur les grosses chaînes YouTube et apparemment, voilà, c'est un système d'algorithmes qu'il faut subir et qu'il faut suivre, voilà. Donc, rappelez-vous que tout simplement, l'algorithme se base sur le temps de visionnage des vidéos, donc plus les gens visionneront longtemps des vidéos, plus ça sera bénéfique pour vous, et bien sûr, les pouces bleus, alors surtout, enfin, c'est vous qui voyez après, mais c'est pas la meilleure méthode, je pense pas que c'est de dire de faire du chantage aux pouces bleus, mais voilà, n'hésitez pas à leur dire, à dire à vos abonnés que le pouce bleu, en fait, c'est vraiment pour vous dire, en gros, oui, ta vidéo nous a plu, continue, et donc, ça le traduit, ça, au robot YouTube, donc c'est le pouce bleu, il faut pas oublier, souvent, les gens oublient, tout simplement, même s'ils ont aimé, ils oublient de cliquer, ça prend pas du temps, c'est un petit clic, il y a rien à faire, voilà, mais ça permet de dire aux robots, cette vidéo, elle est bien, donc, n'hésitez pas à la faire connaître à d'autres, donc voilà, c'est pour ça que, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas vraiment, c'est, pour nous, c'est la meilleure récompense, c'est de, c'est le pouce bleu, l'abonnement, voilà, et le double abonnement, si vous êtes vraiment, vraiment intéressé, et que vous voulez pas être désabonné, sans vouloir par la suite, et surtout être notifié de nouvelles vidéos, donc voilà, j'ai, je pensais que c'était important de vous le dire, voilà, on referme la parenthèse, et maintenant, on passe au tour de magie expliquée, et donc aujourd'hui, on se retrouve pas pour une tour expliquée, mais pour une coupe XCM, alors dans mon ancienne vidéo sur la meubé-double, je réalise pendant la routine une multicoupe, et vous avez été nombreux dans les commentaires à me demander, oui, tu pourrais faire un tuto sur cette coupe, donc aujourd'hui, je réponds à votre question, et je vais vous apprendre à réaliser cette coupe, allez, on regarde cette coupe en déconne, allez, on se retrouve pour la fameuse multicoupe, donc qui consiste à couper le jeu sans le mélanger, donc on a le 5 de pique dessus, le 9 de pique dessous, et pourtant, regardez bien, on va juste couper le jeu de manière assez simple, juste comme ceci, et regardez bien, pourtant, on a toujours le 5 de pique dessus, et le 9 de pique dessous, allez, place aux explications, allez, on se retrouve pour les explications de cette multicoupe, qui permet de donner l'illusion de couper le jeu, et de le mélanger, en même temps, en fait, rien ne se passe, les cartes restent dans le même ordre, et surtout donnent du dynamisme, lors de vos routines, en fait, c'est plus une fioriture, qu'autre chose, donc regardez bien toutes les étapes, car il y a beaucoup d'étapes, les doigts placés, c'est pas évident à faire au début, mais après, quand on a trouvé le coup, ça passe tout seul, mais bon, il y a un petit peu de travail qu'il y a en même, donc ça se commence, on a le jeu en position de la donne, on va venir effrayer le jeu de l'arrière, pour prendre un petit break, comme ceci, avec la main droite, on va venir en middle, et garder le break, comme ceci, là, regardez bien, la main gauche va venir avec l'index, buter sur le parquet supérieur haut, comme ceci, afin de le dégager, et faire axe, en pivot, sur le majeur de la main droite, comme ceci, vous voyez, on arrive à le faire pivoter, comme ceci, donc, à s'entraîner, comme ceci, bien fermement, hop, on pivote, là, on pivote complètement, il va être récupéré en main gauche, en bout de doigts, vous voyez, c'est le bout des doigts, quand on est dans cette position, là, avec le pouce, on va faire tomber la moitié du paquet, comme ceci, tac, donc, c'est à s'entraîner ce mouvement, on est là, hop, hop, bout des doigts, on laisse tomber la moitié, l'index bute toujours ici, là, regardez, cette main, l'index va venir récupérer, en fait, maintenant, le paquet, comme ceci, et ça va dégager le majeur, pour venir, en fait, maintenant, faire la même chose, comme ceci, on va venir buter ici, là, ça bute avec l'index, ici, et hop, on va venir faire ce pivot, comme ceci, un pivot, pour récupérer, en fait, avec le pouce de la main, de la main, ici, je vous remontre l'ensemble, depuis le début, alors, une pivot, bout des doigts, on coupe, on échange les doigts, tac, on bute ici, deuxième pivot, on récupère, on pousse, ici, comme ceci, et là, regardez bien, avec la main gauche, c'est l'index qui est libre, qui va refaire pivot, avec ici, comme ceci, tac, tac, on retombe là, à ce moment-là, dans cette position, regardez bien, les paquets sont séparés, la main droite va venir, et en fait, on va faire pivoter, sur ce doigt, le paquet inférieur, en le retournant, on vient comme ceci, on pivote, et on le fait remonter, comme ceci, là, la main, retourne l'ensemble, comme un livre, on refaire, voilà, c'est assez technique, mais bon, pour ceux qui voulaient savoir comment ça fonctionnait, ils veulent s'entraîner, comme ceci, on bloque ici, on pivote, tac, on réceptionne, là, pareil, on pivote, on fait pivoter, tac, on récupère, avec ces 4 doigts-là, on vient dessus, et là, on va faire tourner, tac, tac, c'est le moment un peu, aérien, on va dire, on retourne, tac, et tac, voilà, regardez, une dernière fois, hop, 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 donc ça a travaillé, après, quand on a compris tous les mouvements, ça va relativement vite, et ça donne un effet très spectaculaire, dans vos routines, en plein milieu d'une routine, on a l'impression, que les cartes ont été mélangées, alors que rien n'a bougé, voilà, donc à travailler, donc bien sûr, je comprends que certains, ça va être un peu compliqué pour eux, car ils pensaient que ça allait être plus simple, mais voilà, tout ce travail, c'est pas insurmontable, c'est vraiment à faire, hop, 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 voilà, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas, à travailler, cette petite coupe XM, et voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère moins qu'elle vous aura plu, vous aura servi, en tout cas, comme je le disais en début de vidéo, si vous avez aimé la vidéo, et que vous voulez m'en corriger, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, ça m'aide beaucoup, beaucoup pour le référencement, et faire connaître ma chaîne, n'oubliez pas que je pourrais jusqu'à demain, vous reparticiper au concours, que j'avais organisé, à l'occasion des 6000 abonnés, donc voilà, je vous laisse la trouver, et voir comment y participer, si vous êtes intéressé, bien sûr, je tiens à vous remercier, quand on approche des 6000 500 abonnés, et donc, bientôt des 7000, je l'espère, et à l'occasion, on organisera à nouveau un concours, donc, parce que, comme je le rappelle, à chaque balai de 1000 abonnés, un concours est annoncé, donc voilà, pour vous faire gagner des lots, des gimmicks, etc. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite de bonnes fêtes, on se retrouve la semaine prochaine, pour une toute nouvelle vidéo.